L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lannoy. 7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Vendredi 3 mars, vos prévisions météo pour bien démarrer la journée. Avec encore les nuages et la pluie, malheureusement au rendez-vous aujourd'hui. De nouvelles perturbations vont s'enchaîner toute la fin de semaine, laissant un temps très instable jusqu'à ce week-end dans la région. Des averses d'abord en matinée, peut-être un ciel plus changeant cet après-midi, peut-être un peu de ciel bleu, mais encore du vent, des nuages menaçants. La journée s'annonce tout de même assez difficile. Les voici ces pluies qui arrivent par le sud-ouest vers la région. Pas de changement en tout cas côté température, avec 11 degrés pour les maximales cet après-midi. Côté route, déjà des premiers ralentissements signalés sur l'A25 jusqu'à Armentière et Entier-en-Web, sur l'A1 entre Carvin, Falampin jusqu'à Léquin, sur l'A22 également depuis la frontière belge vers l'île. Soyez prudents et patients au volant, l'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal. La première information du jour, d'abord dans l'actualité régionale, c'est l'annoncière du groupe Auchan. Le distributeur nordiste veut entamer, je cite, une grande mutation de modernisation et de projection de l'entreprise dans les dix prochaines années, selon le directeur général d'Auchan Retail France. Le groupe a pour cela annoncé un investissement global de 1,3 milliard d'euros en trois ans pour déployer à l'avenir une marque unique, celle d'Auchan. 60% de cet argent servira à moderniser les magasins, avec la promesse de 300 nouveaux emplois créés dès cette année. Mais les syndicats craignent tout de même de nombreuses suppressions de postes dans les différents services. Écoutez les explications de Patrick Epassa, le directeur général d'Auchan Retail France, qui se veut lui rassurant et surtout enthousiaste au micro de Xavier Silly. On n'a pas prévu dans le plan à trois ans de bascule de caisse automatique. Il n'y a pas de projet caisse. Et donc ce que j'ai pu lire dans la presse ces dernières semaines, c'est complètement faux. Donc je crois à la relation client-en-caisse. C'est un point déterminant de différenciation d'Auchan sur le marché. Je pense par contre que si on accélère certains projets sur la monétisation, on pourrait aussi déstresser nos hôtesses de caisse de cette fonction argent, qui est très stressante, et je m'en souviens, je l'ai fait quand j'étais étudiant. Je veux dire, si on pouvait les soulager de cette fonction-là, je pense qu'elle serait plus sereine pour développer un accueil et une relation client plus chaleureuse. Dans l'actualité, on évoque également le démantèlement d'un camp de Rome hier matin à Saint-André. Une action des forces de l'ordre qui fait suite évidemment aux récentes agressions de joggeuses au bord de la Deule. Mais dans le secteur tout proche, il y a aussi le camp de la Poterne sous la ligne TGV entre l'île et la Madeleine. Nos équipes se sont rendues hier sur place avec Dominique Planck, aujourd'hui membre du collectif Rome Lille Métropole. Les habitants ici craignent forcément de subir le même sort. Selon Dominique Planck, en tout cas, c'est démantèlement empêche un suivi efficace. Des populations ne font que repousser les problèmes ailleurs. On l'écoutera tout à l'heure à 7h30. Car dans le même temps, après la médiatisation de ces agressions près de la Deule, des voix s'élèvent pour réclamer davantage de sécurité. Le groupe d'opposition à un autre Lille était présent d'ailleurs dimanche dernier lors du rassemblement organisé par les proches de l'étudiante agressée. Et d'une part, un autre Lille associé au maire de la Madeleine et de Saint-André réclame le démantèlement de ce camp de Rome de la Poterne que l'on vient de voir dans le sujet précédent. Mais ce groupe demande aussi la présence de brigades cyclistes à la Citadelle, l'installation de la vidéoprotection et l'amélioration de l'éclairage public dans les secteurs les plus sombres. On écoute l'un des membres de ce groupe, un autre Lille, au micro d'Édile-Gunaille. On voit des conditions indignes dans lesquelles ces personnes vivent. Il faut aller jeter un coup d'œil sur ce camp. Je pense qu'il serait normal, naturel. Et je pense que ça pourrait aussi mettre peut-être fin aux troubles d'ordre public que l'on voit ici de pouvoir répartir ces gens dans les différentes villes de notre département. Comme ça a été le cas il y a maintenant 4 ans. A l'époque il y avait un camp à Lille, il y avait 1000 personnes sur ce camp. Le préfet avait décidé, les services préfectaux avaient décidé de répartir ces personnes dans les différentes communes de notre département. Aujourd'hui il y en a une grosse centaine. Je pense que ça doit être quelque chose de tout à fait faisable. Ne serait-ce que, je le dis bien et je le répète, que pour permettre à ces gens de vivre dans des conditions plus dignes que ce n'est le cas aujourd'hui. En bref, dans l'actualité à Lille, 3 mineurs interpellés mercredi par la police après un vol à l'arraché dans le métro à la station Riour. Les voleuses sont âgées de 15, 12 et 7 ans seulement. Les deux plus jeunes ont été remises à leur famille. La plus âgée est placée en garde à vue. Dans la région en politique, les soutiens de François Fillon s'effritent peu à peu après le député du Nord Sébastien Huig. Voilà Guillaume Delbar, le maire des Républicains de Roubaix, qui rejoint les élus de la région, appelant François Fillon à retirer sa candidature à la présidentielle en cas de mise en examen. A Tourcoing, le maire Gérald Darmanin estime, quant à lui, dans la voie du Nord, que le candidat doit prendre conscience que les Français ne l'écoutent plus. Gérald Darmanin, qui a d'ailleurs tweeté hier, je cite, avoir honte de sa droite, une situation de plus en plus critique pour François Fillon. Autre info, l'association SOS Papa Nord Picardie tiendra une permanence publique demain à Lille. Les adhérents y trouveront écoute et des conseils personnalisés. Il sera également possible de rejoindre l'association sur place, c'est demain samedi, à partir de 10h à la mairie de quartier du centre rue des Fossés à Lille. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction, aujourd'hui consacré au métier des services à la personne, notamment celui d'auxiliaire de vie. Un secteur qui recrute en ce moment l'association des paralysés de France, cherche des postes à temps partiel et à temps plein. Matin, midi et soir, les auxiliaires de vie assistent les personnes dépendantes dans leur quotidien. Une aide matérielle et un accompagnement moral qu'est allé découvrir Idil Gunay chez Alexia, 25 ans, assistée par des auxiliaires de vie. Il y a deux ans, alors qu'il passe ses journées à effectuer des saisies informatiques, Jérémy décide d'entamer une reconversion professionnelle. Il devient alors auxiliaire de vie. Un changement motivé par l'envie de s'impliquer auprès de personnes atteintes de handicap. Avant, j'étais toujours dans un bureau, tout ça, et je voulais un peu bouger et servir à quelque chose. Donc j'ai eu l'opportunité d'arriver à l'association. Me rendre utile, tout ça, ça me plaît. Nancy a elle aussi entamé une reconversion professionnelle, après plusieurs années passées en tant que vendeuse de chaussures. Il y a dix ans, elle est devenue auxiliaire de vie, attirée par le côté relationnel du métier. Il y a l'accompagnement dans les gestes essentiels de la vie quotidienne, mais il y a aussi les sorties. Donc les sorties, ça peut être les courses, les sorties au cinéma, à la piscine. Ça permet de partager autre chose que les besoins de la personne. Il y a forcément un lien qui se crée, puisque je les vois quand même souvent. Et puis, comme il m'apporte de lait, après ça dépend des personnes, bien sûr, en fonction des caractères, mais il y a toujours un lien. Le lever, le coucher, la toilette ou encore les repas, autant de missions assurées par l'auxiliaire de vie. L'association des paralysés de France recrute et forme. On a des doublons de formation pour l'accompagnement des personnes, mais on a également des formations en interne au sein de l'association. Pour justement apprendre les gestes techniques pour les transferts des personnes et l'utilisation de matériel tel que le lève-personne. Cinq heures et demie par jour, Alexia est accompagnée par ses auxiliaires de vie. C'est ce qui lui permet, depuis quatre ans, de vivre seul et en toute autonomie, hors établissement spécialisé. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Vos prévisions météo et l'infotrafic à suivre dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada